... Aujourd'hui, je vais rendre visite à Esther. Depuis peu, elle habite dans cette résidence de la fondation de Rothschild, où logent quelques anciens déportés. Bonjour. Bonjour. T'en prie ? Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Je suis désolée, j'ai les mains gelées, il neige. Il neige ? Oui. Tenez, je vous ai apporté du gâteau de fromage. Esther est née en Pologne en 1928, mais elle a passé son enfance à Paris, dans le quartier de Belleville, dans une famille nombreuse. Comme beaucoup de déportés juifs, Esther est rentrée en France un an après la fin de la guerre. Et elle a eu la drôle d'impression de déranger une France qui veut vivre. À l'époque, il y a 80% des gens qui ne savaient pas. Et ceux qui savaient, quand on a voulu parler, ils ne nous ont pas cru. Nous, on est arrivés comme un cheveu sur la soupe, ils ne nous attendaient pas. Moi, quand je suis retourné après la guerre à Belleville, j'ai commencé à vouloir. Oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. On lisait l'incrédulité dans leurs yeux, ils ne voulaient pas nous croire. Et puis finalement, on a presque été traumatisés d'être des survivants en disant, « Vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait ? » Oui, il y avait un doute sur nos histoires, en disant de suspicions. Ah oui, oui, oui. On a parlé de la Shoah combien d'années après ? Combien ? Je considère qu'on a commencé à parler de la Shoah au moins 20 ou 25 ans après. Et la déportation, ils ne savaient pas ce que c'était ? Ah non, non, non. C'est faux quand même. Pour Esther, le calvaire commence le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv, où 13 000 personnes juives furent arrêtées par la police française. Quand on a vu cette rafle, on n'a pas compris, on s'est mis à la fenêtre, on a entendu taper aux portes le jour de la rafle, des grands cris dans les escaliers, enfin bref, puis ils ne sont pas venus chez nous. On n'a pas compris pourquoi. Alors une fois que la rafle a été terminée, ma mère était très inquiète, elle ne comprenait pas. Alors ma mère m'avait dit à ma soeur et à moi, aller voir dans la famille ce qui est arrivé, puis d'essayer d'avoir une explication pour cette rafle. Donc moi je suis partie avec ma soeur. Donc moi j'avais 14 ans et ma soeur avait 16 ans, 42. Donc moi je suis partie d'un côté, ma soeur m'a dit, moi je vais d'un autre côté, on va essayer de voir. Bon ben j'ai fait le tour du quartier, j'ai retrouvé personne, ils avaient tous été arrêtés, ou ils étaient partis, enfin bref. Et quand je suis revenu, la police s'était rendue compte qu'ils avaient oublié de passer chez nous. Entre temps, ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand ils ont mis les scellés, moi je me suis retrouvé en juillet 42 avec ma petite robe d'été, comme j'étais partie pour partir pendant une heure. C'est tout. Esther est adolescente. Elle, qui n'a jamais quitté ni ses parents ni son quartier, se retrouve seule. Elle part se cacher chez une concierge qu'elle connaît, puis en zone libre, dans le sud de la France. Un an après, espérant retrouver ses parents, elle remonte à Paris. Mais elle est arrêtée à son tour dans la rue et est emmenée à Drancy. Le 2 septembre 1943, il leur fallait à peu près, les convois étaient de 1000 personnes. Comme il leur fallait leur 1000 personnes, ils sont venus d'ailleurs ici dans ce quartier, dans la maternité de Rothschild. Ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait la maison de retraite d'ailleurs, qui existe toujours. Et ils ont, pour compléter ce convoi de 1000 personnes. Donc on n'est pas... Comment ? Des femmes qui venaient d'accoucher avec les bébés. Nous, on avait un transport spécial, parce que des femmes avec des bébés, des vieillards. Alors le saut s'était renversé, les vieillards qui mouraient, les bébés qui hurlaient, enfin... Bon. Et puis on est arrivés donc à Auschwitz. Alors là, quand on est arrivés, quand ils ont ouvert les portes, quand on a senti les odeurs, la fumée, on voyait des capots. Enfin, on ne savait pas ce que c'était, avec des costumes rayés, avec des matraques qui couraient après des gens qui avaient l'air de vrais squelettes. On ne comprenait pas ce qu'il... On nous a dit l'espérance de vie, pour quelques-unes, ça peut être de quelques mois, ça peut être de quelques jours, de quelques semaines. Moi, quand je suis arrivé au camp, j'avais 15 ans. Donc je suis arrivé toute seule, je ne suis pas arrivé avec mes parents, je n'ai pas été séparé de mes parents, je ne les ai pas vus. On a toujours dans la tête de dire, ils ne sont peut-être pas pensés par là, ils sont peut-être pensés par un autre camp. Donc vous aviez de l'espoir, en fait. Donc pour moi, tant est-ce que toutes ces femmes qui étaient avec nous, elles avaient été séparées de leur mari à la sélection, elles avaient été séparées de leurs enfants, le moral n'était pas le même. Vous avez tenu aussi parce que vous n'étiez pas mère quand vous étiez... Pour moi, j'étais moins atteinte que toutes ces femmes qui étaient rentrées avec moi, puis qui savaient qu'elles reverraient. Vous savez, une heure après, quand on nous a dit, les camions, ils sont partis directement au crématoire, elles n'avaient pas d'illusion à se faire. Et puis, moi, je considère que je devais être inconsciente. On s'installe dans l'horreur du quotidien et on se dit, bon, bah, comment on sait qu'on va tous mourir ? Bah, nous, on voyait le soir dans ces fameuses goyas des personnes, on les regardait parce qu'on reconnaissait les signes distinctifs des personnes qui allaient mourir, qui commençaient à gonfler de l'œdème de partout. Alors on se disait, oh bah tiens, elle ne passera pas la nuit. Puis le lendemain, bah, on chariait les cadavres. Et puis moi, je me suis mis dans la tête que je ne pouvais pas mourir à 15 ans, il fallait que je revienne, il fallait que je revienne. Alors que cela fait deux hivers qu'elle est à Birkenau, Esther doit faire la terrible marche de la mort. En janvier 1945, les Allemands emmènent dans leur fuite 60 000 prisonniers comme morts vivants. 20 000 restent sur les routes. Esther est une des rares à avoir survécu à toutes ces épreuves. En arrivant à Paris, elle ne sait pas ce qui est arrivé à sa famille. Eh bien, quand on est revenu à l'hôtel du Tessia, quand on a été rapatriés, ils ont connu de la chance de retrouver leur famille. Ils sont rentrés chez eux avec un ticket de métro puis un petit, je ne sais pas combien d'argent ils ont donné à l'époque, mais pas grand-chose. Et puis, bah, moi, personne n'est venu me chercher. Tout le monde a été arrêté, déporté. Il me restait juste mon frère, lui, qui était dans l'armée. Vous aviez combien de frères et sœurs ? Nous étions sept. Sept frères et sœurs ? Hum-hum. Ah oui. Et donc, quand vous êtes revenu à Paris, vous n'aviez plus rien ? Non. Non, non. Alors, finalement, j'ai traîné comme ça dans Paris pendant quelques temps, quelques mois, puis après, j'en ai eu marre. Je ne trouvais pas de solution. J'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Après tout ça ? Ah, bah, j'ai eu un parcours spécial. Alors, de temps en temps, je refais surface et puis je me rendormais en disant, je n'ai quand même pas un moment de lucidité, je dis, je ne vais quand même pas finir ma vie comme ça, ce n'est pas possible. Et puis, finalement, petit à petit, j'ai recommencé à faire surface, à avoir une vie, si on peut dire normal, et puis je suis, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Je me suis marié, j'ai eu trois enfants, j'ai six petits-enfants et j'ai six arrière-petits-enfants. Alors, pour moi, ça a vraiment été une revanche sur la vie. Oui, c'est... Parce que j'ai quand même réussi à reconstituer une famille. Et puis, vous aviez votre mari qui vous a protégé de beaucoup de choses. Ah oui. Et quand même, ça revenait parfois... Ça n'a jamais disparu parce que pendant des années, j'ai fait un cauchemar récurrent parce que dans ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette rampe, vous savez, sur cette ligne de chemin de fer, sur le quai, avec deux de mes enfants, en disant, mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants, en sachant ce qu'il allait advenir. Évidemment, vous vous réveillez en sursaut dans ces cas-là, mais enfin, ça a duré des années de faire le même rêve. Enfin, si on peut appeler ça un rêve, ce serait plutôt un cauchemar. Esther témoigne autant qu'elle le peut auprès des jeunes dans les lycées. Mais l'actualité lui fait quelque peu perdre espoir. Moi, je peux dire que j'entends les mêmes propos que ce que j'ai entendu en 40. C'est vrai que ça doit être terrible de vous imaginer entendre des morts aux Juifs dans la rue 70 ans après. C'est-à-dire qu'on est dévasté en disant que ça fait 70 ans qu'on essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle ne se répète peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada